Vous le savez que la veille de Tisha'a B'Av, juste avant le jeûne, qui est un jeûne qui ressemble à celui de Kippour, puisqu'il commence déjà la veille, à la tombée de la nuit, au coucher du soleil, on n'a plus le droit de manger jusqu'au lendemain soir à la sortie des étoiles. Mais juste avant, on fait ce qu'on appelle Se'udah Mavseket, c'est-à-dire le dernier repas avant le jeûne. Différemment de Se'udah Mavseket, qui est avant Kippour, où on a le droit de manger toutes sortes de plats, eh bien, dans cette Se'udah Mavseket, avant Tisha'a B'Av, on n'a pas le droit de manger Shnetav Shilin, deux plats. On doit se suffire que d'un seul. Il va sans dire qu'il est interdit de manger de la viande, du poulet, tout ça, par coutume, on se l'interdit déjà depuis Roche-Rodèche. Mais selon la halakha absolue, l'interdiction formelle de manger de la viande, c'est pour Se'udah Mavseket, justement, où on a l'interdiction de manger de la viande et de boire du vin, c'est à ce moment-là. Avant cela, c'est qu'à titre de coutume. On a rajouté depuis Roche-Rodèche. Et est-ce qu'on a le droit de manger du poisson ? Hein ? Vous diriez oui. Je vous lis le Shokhan Avour. Le Shokhan Avour dit... Même de la viande salée et séchée, même ça, c'est interdit. Ou bien ça, en faute, également de la volaille. Même le poisson est interdit. Et pour quelle raison ? Non. Il dit parce qu'on ne mange pas des choses qui réjouissent. Et le poisson, parfois, il a été comparé à la viande. Et comme ça monte sur Shulhad Melachim, c'est-à-dire qu'on présente et on sert du poisson dans des tables joyeuses, eh bien, ce soir-là, on ne veut pas du tout montrer de Simha. Alors, qu'est-ce qu'on a l'habitude de manger ? Un plat d'endeuillé. Alors, il y en a qui mangent des lentilles, mais sinon, ce qui est plus facile, ce que nous, on a l'habitude de faire, c'est un œuf dur. Pourquoi ? Parce que l'œuf dur, de par sa forme, il ressemble au plat des endeuillés. C'est le premier repas qu'on donne en général à l'endeuillé, de préférence, si on veut. Sinon, ça, c'est le Siman de Avelout. Pourquoi ? Premièrement, c'est la forme circulaire, la forme ronde, comme le deuil qui est quelque chose qui tourne. Personne n'y échappe, malheureusement. Également, c'est parce que l'œuf n'a pas d'ouverture, il n'y a pas de bouche, comme l'endeuillé, qui n'a pas d'expression. Il se tait. C'est les gens qui viennent lui parler. Lui, il est plongé dans un silence, dans un recueillement. Alors, on ne doit pas s'asseoir à trois en même temps pour ne pas faire Zimun. Parce que le Zimun, à trois, c'est un symbole de régularité. Or, on ne veut pas que le deuil soit quelque chose de régulier. Mais, quelqu'un qui, après, mangeait, veut boire. Il veut prendre quelque chose. Est-ce qu'il a le droit ? Ou bien, ça y est, après Birkat Amazon finish, il a le droit. Puisque ce n'est pas un repas, ce n'est pas un plan. Il a besoin de prendre quelque chose pour se caler ou boire. Il n'y a aucun souci par la suite. Pour des choses qui sont crues, on a le droit. Ce n'est pas considéré comme un plat. Quelqu'un qui, par exemple, veut prendre un dessert, dans l'absolu, ce n'est pas interdit dans l'absolu. S'il veut prendre une pomme après manger, il aurait le droit. Nakhon ? Ou bien, même, carrément, des cornichons, par exemple, qui sont kvouchim. Normalement, on a une règle. Kavouch kim vouchal. Quelque chose qui a été macéré pendant 24 heures dans du liquide a le statut de quelque chose qui a cuit. Et on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre deux plats qui ont cuit. Est-ce que prendre un cornichon avec un oeuf, ça s'appelle deux plats ? Réponse non. Bien que ça a été macéré, que c'est considéré comme cuit, mais ce n'est pas cuit, ce n'est pas un tafchil. Dans l'absolu, c'est motard. Mais je terminerai juste avec ce que dit le choukhanarour, le rama surtout, qui dit boire, on ne boit pas autre chose que de l'eau, bien qu'on aurait pu boire autre chose, même si ce n'est pas du vin. Et il dit manger non plus, on se prive de tout et on essaye. Comme ça, il dit on met un peu de cendre, même carrément. Vous prenez un papier, vous le brûlez et vous mettez un peu de cendre sur l'oeuf pour montrer que on est vraiment dans un état lamentable. Il dit que tout ce qu'on peut se priver dans cette serouda, c'est bien de le faire. Bochim Kiyou.